On va commencer la discussion en France. De mon côté, surtout en entendant parler de nos trois intervenants, c'est la question de l'art, le design, mais aussi le point sur la culture, c'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est important, quand la personne se présente, elle donne plus ou moins sa vision sur l'art et le design, sans qu'elle le dise explicitement. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé comment Yunès a parlé un peu de l'histoire de sa famille, cette dualité entre la France et le Maroc, et comment ça l'a développé comme designer, et surtout je pense comme artiste, tu te vois aussi comme artiste ? Je ne définis absolument pas comme artiste. D'accord. Mais j'expliquerai pourquoi. Même si j'ai cette attention énorme et cet amour, tu vois, pour l'art, mais dans mon travail, je ne suis fondamentalement pas artiste. Mais je l'expliquerai, c'est-à-dire, là encore, c'est des débats, c'est vraiment quelque chose qui a traversé mon esprit depuis plusieurs années et on va en discuter, quoi. Parce que là, les designs, pour moi, ne sont absolument pas liés. Oulah. Et... C'est pas les pâtes. C'est pas les pâtes. Mais bon, moi, je pense que peut-être, Hansen, il a une autre biscuit sur la chose. C'est bien, Yunès, il a envie de rentrer dans la bataille, là. OK. Non, mais il n'y en a pas du tout. C'est intéressant ce que tu as dit, justement, parce que je voudrais revenir sur un point, donc en amont à cette petite phrase intéressante que tu viens de nous apporter, c'est que tout à l'heure, tu disais, je ne pense pas qu'il y ait donc d'opposition entre des civilisations, pas de civilisation en déclin, il n'y a que des flux, des mutations. C'est bien ça. Donc, je pense que ça m'a fait réagir parce que, justement, par rapport à l'art et au design, j'aurais quelques remarques sur le monde d'aujourd'hui et sur l'état des choses. Pour avoir, encore une fois, vu beaucoup de pays, beaucoup de choses et sur plusieurs domaines, dans plusieurs lieux très différents, que ce soit des choses plus de l'ingénierie, de la culture, de l'art, donc de l'architecture, etc., je trouve que, justement, ce qui est en déclin, c'est la notion même de civilisation, finalement. parce qu'aujourd'hui, ce qui est… effectivement, il n'y a plus… avant, il y avait des identités qui étaient diverses et qui étaient différentes. Elles se définissaient à travers des structures, à travers une méthodologie, une hiérarchie, un fil rouge, une évolution. Aujourd'hui, personnellement, en tant que… je suis d'accord avec UNES, moi, je n'aime pas me définir comme artiste, je me vois plutôt comme un explorateur, pour ma part. Et ce que je vois aujourd'hui dans mon travail et dans mes activités, donc, professionnelles, c'est que, justement, il y a un effacement, et je dirais même, j'irai plus loin, et qui est lié à l'art et le design, qui les inclut, il y a une destruction de ce qui est ancestral, de ce qui a été un héritage pendant des siècles immémoriaux, quelles que soient les terres, quelles que soient les civilisations, justement. Je pense notamment, aujourd'hui, dans ce que l'on voit, et pas seulement… encore une fois, ne prenez pas ce que je dis comme étant juste lié à l'architecture. Je parle de tout. C'est la même chose pour le téléphone, les smartphones d'aujourd'hui. C'est la même chose pour les voitures, etc., etc. Il y a une… Je remarque comme ça, dans la production d'aujourd'hui, une espèce de peur de l'empreinte du temps, une angoisse de la mort dans le choix des matériaux, dans le choix de couleurs très impersonnelles, très neutres. Tout est délissé de plus en plus. Tout est… tout est… a de moins en moins d'âmes, entre guillemets, d'identité propre, d'enracinement à la terre. Il faut que ce soit plus léger, de plus en plus surélevé, que ce ne soit plus enraciné. Il y a aussi, donc, dans cette destruction de l'ancien, dans cet effacement, quelque chose qui est centré sur l'individu. Tout est de plus en plus centré sur l'individu ou, slash, les perceptions de l'individu, ses sensations. Tandis qu'avant, on peut remarquer une chose, et ça, dans toutes les civilisations, dans le design et l'art de toutes les civilisations, c'est que la communauté primait sur l'individu, dans toutes les expériences, qu'elles soient cognitives, qu'elles soient dans le design pur, de comment on pense à un édifice, etc., etc. Il y a aussi le rapport de l'homme à ce design et à cet art, c'est-à-dire à ce qu'il crée. Par exemple, en islam, ce qui est intéressant et qui est d'ailleurs totalement relié avec la perception du christianisme, je pense, et même en hindouisme, etc. Pendant des siècles et des siècles immémoriaux, chez d'ailleurs les hindous, on voit ça depuis des milliers d'années, bien avant chez nous, l'utilisation des éléments a toujours été une adaptation à la création divine. Le rapport de l'utilisation des matériaux pour l'homme, avec ces matériaux, avec les outils, etc., ça a toujours été principalement, et ça rejoint le principe de communauté d'ailleurs, une utilisation des éléments de la création divine pour s'y adapter, c'est-à-dire que nous sommes sujets de ces éléments et de ces choses qui nous dépassent. Je remarque aujourd'hui, de manière assez, je dois dire assez inquiétante, que contrairement à cet élan dans la créativité, dans l'inventivité, aujourd'hui, il y a une obsession de soumettre les éléments, de soumettre la nature par la technologie. Et je trouve ça assez inquiétant parce qu'on peut le voir, je peux vous parler de théâtre sur ce point-là. C'est-à-dire qu'avant, il y avait toujours un rapport à la grandeur, à l'expérience de la, entre guillemets, de la masse, c'est-à-dire de toute une population qui va prendre un message, le recevoir, une esthétique, une scénographie, etc. Aujourd'hui, de plus en plus, tout est centré sur l'individu et surtout, il faut soumettre les éléments, il faut que tout soit complètement détachable, qu'il n'y ait plus ce rapport à la gravité qui avant était normal et donc assumé et totalement digéré. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on veut absolument briser. Pourquoi ? Parce qu'on a les moyens de le faire, on a la technologie, on a la capacité de soumettre ça. Alors, je voulais me distancer de ce que tu as dû juste par rapport à ce point. Pardon, je voulais juste structurer ma pensée et donc là, tu viens de dire, pour moi, l'art et le design ne sont pas du tout reliés. Je relance la balle en disant que tout simplement, je crois que si on part du principe que tout individu a une part d'art en lui qui est forcément liée à la créativité. D'ailleurs, je rappelle que, par exemple, en Islam, le Créateur suprême est Allah subhanahu wa ta'ala et nous, nous ne sommes étant des, peut-être des petits, insignifiants reflets de tous ces attributs sublimes et parfaits, nous ne pouvons que, peut-être, qu'à notre petit niveau et de manière très pauvre, évidemment, par rapport à lui, nous ne pouvons que reproduire cet élan créatif. Donc, oui, peut-être qu'en chacun de nous, il y a cette capacité créatrice et donc, peut-être, artistique. Si tu veux, je vais répondre à ce que tu m'as dit. La société moderne n'a pas imposé une vision sur la maîtrise de son environnement. De tout temps, l'homme, par son angoisse de la mort, a voulu contrôler les éléments qui l'entourent. Il parlait du silex, la création du silex, la création des outils. C'est une façon de dépasser sa condition humaine pour essayer de transformer littéralement son environnement. L'habitat, les vêtements, etc. Le jour où ça commence à poser problème, et là, il va falloir qu'on y vienne à un moment donné, c'est la monétisation, la monétisation de ce système de création. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rentre dans un jeu financier. C'est-à-dire que tu payes pour avoir avant, tu crées parce que tu avais besoin, tu avais des mecs, des artisans qui te créaient ces objets, il pouvait y avoir du troc, il pouvait y avoir ce genre de choses. Tu parlais d'individualisme, d'individualité. Alors, la notion de l'individu, c'est quelque chose, ça s'inscrit dans ses gènes, dans son génome. Tu vois, c'est limite du cerveau reptilien, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est issu de la société moderne. C'est ce qu'en a fait la finance, ce qu'en a fait la société, j'allais dire, la société moderne qui pose problème. La notion du design, si tu veux, si je fais un tout petit aparté sur le design produit et le design industriel, il l'a très bien dit, 1850, le Crystal Palace, c'est-à-dire la première standardisation d'un système d'exposition où on a créé un module qu'on a répété. On est passé de l'artisanat au monde industriel. J'ai des slides qui peuvent l'expliquer relativement rapidement, mais c'est extrêmement intéressant. Le design produit est issu de la révolution industrielle. On ne parle de design produit que dès lors qu'il y a une production en série. C'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un bagage technique important sur la compréhension des systèmes de production, que ce soit les moules, les matériaux, etc. Cette production en série n'a de logique que parce qu'elle rentre dans une dynamique de vente, de commercialisation de produits. Je m'extrais totalement de cette notion d'artiste parce que je suis tellement contraint par des cahiers des charges à une rentabilité financière de production que je ne peux pas avoir une liberté de création totale qui est issue à l'artiste. Si je ne me mets pas dans le champ de l'art, c'est parce que justement, je ne veux absolument pas d'évaluer l'artiste dans sa liberté qu'il a totale de pouvoir créer ce qu'il veut au moment où il le veut. La seule contrainte qu'il a, c'est l'espace qui lui est autorisé. C'est-à-dire, par exemple, une scène en ce qui te concerne, une toile blanche avec une peinture. Moi, dans mon métier, qui est un métier, mais que j'aime beaucoup, mais il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, quand on parle de design, il faut vraiment savoir de quoi on parle, en l'occurrence de design produit, de design industriel. C'est la rentabilité par un système de production d'un objet dans lequel on va augmenter sa notion de créativité et d'innovation pour faire en sorte de diminuer la marge de production pour augmenter la marge de bénéfices. Je vous jure que c'est ça. C'est-à-dire, vous pouvez le prendre comme vous voulez, vous pouvez l'amener avec un discours super beau. On est là pour rendre des objets. Maintenant, une fois que c'est dit, moi, ma réflexion, c'est de dire, oui, mais comment je peux améliorer le quotidien des gens ? Comment je peux faire en sorte que ces objets vont permettre une interactivité, un dialogue, vont faire sourire les gens ? C'est-à-dire, il y a des moments, il y a des objets manifestes qui ne sont que là pour apporter un peu de bonheur. C'est-à-dire, essayer de se détacher de ces contraintes-là pour apporter une lecture un peu différente, une vision, mais on reste contraint à ça. Et historiquement parlant, c'est là où ça devient encore plus incroyable, c'est que le design et la naissance du design est toujours lié aux guerres. J'utilise souvent cette, je finirai là-dessus, je me laisse juste parler derrière. Vous savez, la coccinelle, d'accord ? Et j'en ai plein comme ça. La coccinelle, la voiture, la petite voiture de Volkswagen, qui a été élue dans les cinq... En 2000, il y a eu un prix des meilleurs dans le design de mobilité, ce qu'on appelle le design de transport, le design de mobilité. Elle a été élue dans les cinq voitures qui ont révolutionné l'automobile et donc la notion du design, au même titre que la Citroën des DS, etc. La coccinelle a été dessinée par Ferdinand Porsche en 40 et c'est une idée d'Adolf Hitler. C'est-à-dire, c'est Hitler qui a imposé à Ferdinand Porsche de travailler un véhicule de mobilité. Oui, Volkswagen ? Oui, mais c'est Ferdinand Porsche qui l'a créé. Oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire la notion en voiture du peuple. Et c'est-à-dire, c'était vraiment cette notion de comment proposer un objet pour les gens, le quotidien des gens, qui ne soit pas cher en production mais qui apporte une réelle utilité pour les familles, etc., etc. C'était vraiment une révolution en termes de conception. C'est Adolf Hitler qui a eu l'idée. Si je parle de ça, c'est simplement pour dire que dans des moments de conflits où l'outil de production se développe, la notion de qu'est-ce qu'on peut proposer avec son outil de production apparaît. Et si on voit les grands mouvements du design, ils ont toujours été liés à des post-guerre. Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Et dans les cours d'histoire du design, on n'apprend jamais ça. C'est un truc qu'il faut vraiment comprendre. Ce que j'essaie de te dire là, c'est simplement de dire, attention, le design, il faut vraiment l'imaginer comme quelque chose... C'est pareil, en termes de manipulation des peuples, le design, c'est un outil extraordinaire. Mais il faut le savoir. Une fois que tu le sais, tu peux te mettre en opposition et te proposer une alternative innovante. Tu comprends ce que je veux dire ? Vas-y, je te laisse parler. J'ai dit plein de choses, je sais. Je vais essayer de faire un peu la notion entre les choses qu'on a d'un côté l'art et qu'on a d'un côté le design. Alors, je crois que pour mieux comprendre que je revendique à quelqu'un qui ne se revendique pas comme artiste, alors qu'il a reçu un enseignement d'art. Ça, c'est sûr. Comme base. Mais si tu demandes à l'ENSI, ils vont te dire non plus. Je vais revenir. Créateur, oui. Donc, créateur, il faut des fondements. Comment peut-on être créatif sans parler d'art ? D'accord. Tu peux, hein ? Tu peux, littéralement. Si on essaie de décrypter les deux mots. Alors, « art », au sens ancien du terme, donc ça s'écrivait avec A-R-S et non pas A-R-T, qui voulait dire tout simplement « o », ça c'est dans la langue latine, mais chez les Grecs c'est la technie, qui voulait dire en fin de compte une pratique manuelle, c'est l'artisanat. Donc, eux, il y avait le statut d'artiste aux arts n'existaient pas. Et si on jette un coup d'œil un petit peu sur les productions d'alors, on a pratiquement réuni au même pied d'égalité, médecin, charpenterie, forgeron, quelqu'un qui fait de la gymnastique, pratiquement tout ça, c'est le même package. C'est des arts. Ce n'est que par la suite que l'art apprécie l'être de l'anglais en se détachant, en se libérant. Il est devenu libéral et non pas trivial. Il n'est pas trivial, il est devenu libéral. Maintenant, si je saute à l'autre volet, c'est « design », alors « design », je disais tout à l'heure que le design a toujours existé depuis que l'angle existe, c'est là que je suis pour là, mais dans le sens industriel, si Jonas vient de l'illustrer de manière extraordinaire, donc il a tout à fait raison. Et je crois que s'il y a un livre référence de Loué, « La Lédeur se vend mal », parce que j'essaie d'appuyer un petit peu ce qui a été dit, « La Lédeur se vend mal », c'est un livre qu'il faut absolument lire, et c'est pratiquement… il venait avec la révolution industrielle, et Loué constatant qu'il y avait une stagnation de vente d'objets, de produits, il y avait la guerre, il y avait tout ça, donc rien ne fonctionnait, il fallait introduire, lifter un petit peu. Et on a recorré, non pas aux designers, parce qu'il n'y qu'est-ce que… les artistes se sont mis un petit peu à retravailler, à relifter un petit peu le produit pour mieux vendre à ça marcher, à tel point que, si on essaie de jeter un côté un petit peu sur l'histoire, il y a une fameuse machine écrite au Lébetti, qui était tellement bien conçue par des artistes, qu'elle a intérêt au musée. Et la société a fait faillite, mais l'objet, il est dans le musée, et tellement, c'est devenu carrément à l'objet-là, et non plus à l'objet de… c'est un détournement de… Alors, maintenant je retourne aux deux, donc design, design mieux, il inclut deux choses, dessin, D-E-2-S-E-I-N, et dessin, comme ça s'écrit D-E-2-S-I-N. Alors dessin dans le sens projet, donc c'est l'esquisse, motif, décor, composition visuelle, style, etc. parce qu'effectivement il implique la contextualisation d'un projet par une esquisse et motif, ça c'est le dessin. Sinon l'autre, le dessin, donc c'est pratiquement plan, projet, intention, schéma. Donc, le designer travaille, le mot design inclut tout ça, et le designer fait appel à tout cela pour créer. Je continue, donc le dessin, si je peux le résumer, dessin égale D-E-S-E-N, le design c'est dessin 2-S-I-E-N, et plus des dessins, comme ça s'écrit dans le sens dessin. Donc, mais le design c'est quoi ? Le design c'est peut-être un petit peu la traduction de l'idée d'un monde meilleur en fait. Les designers œuvrent un petit peu dans ce sens. Comment améliorer, tout en répondant un petit peu aux besoins du consommateur, à créer un monde meilleur facilité. D'ailleurs on le voit à partir des objets qui nous entourent, des ordinateurs, des portables, des machines qu'on a chez nous, etc. Donc c'est un petit peu comment améliorer la qualité de notre quotidien. Ça c'est un petit peu le souci du designer. L'artiste, son propre souci, c'est de faire des objets uniques, et non pas sériels, parce que si Jonas a parlé déjà de la production en série, faire des objets uniques. Si on s'amuse à reproduire l'objet unique, ce n'est plus l'objet unique, ce devient une copie. Mais allez savoir, vous avez un portable, on a je ne sais pas combien se marcher de portables identiques, ce ne sont pas des copies, c'est une reproduction sérielle. Exactement. D'accord. Donc c'est ça qui fait un petit peu la différence. Mais ceci dit, le design ne vise pas à enfermer, si vous voulez, les gens dans une culture des apparences, mais à les humaines et chacun concevoir un petit peu, plus attentivement, plus finement, sur leur propre relation au monde et aux personnes. Donc sur ce plan, ce que je viens de dire, le design peut être considéré sous cet angle comme un art, que si Jonas le veuille ou pas. Donc comme un art à part entière. Parce qu'il a tellement souffert, ce design l'a toujours réduit à l'art décoratif, qui est aussi, comment dirais-je, qui est lié beaucoup plus à l'architecture d'intérieur qu'à autre chose. L'art décoratif, donc c'était une injustice qui est commise d'une manière générale un petit peu à l'égard du design. Mais aussi de l'art, parce que l'art tout à l'heure, si je reviens, excusez-moi, je fais un parallèle entre l'art design. L'arciste, il fait ça, donc il se distingue, il ne le veut pas dans le seul objectif pour lui. Le design, c'est un petit peu un art servile, il est là pour servir les autres. Alors que lui, il ne sert que lui-même. Un tableau, pour rester un petit peu dans le domaine de l'art picturale, il n'est conçu que pour qu'il soit regardé et non pas utilisé à faire quelque chose. Il est là, donc, pour le regarder. Le design, non. Le design, il est là, donc, pour servir des gens. Donc, la différence là, on a une personne qui fait tout. Elle conçoit, elle réalise, elle distribue. Ce n'est pas le cas du designer. Le designer travaille dans une entité industrielle. Donc, c'est un tout, c'est toute une équipe. Il y a le designer, il y a l'industriel, il y a le distributeur. Enfin, il y a des intermédiaires. C'est un petit peu la différence entre les deux. Donc, pour moi, le design, c'est une démarche créative. C'est vrai, le souci premier, c'est l'entreprise, comment vendre, c'est comment faire rentrer plus d'argent pour l'entreprise. Ce qui n'est pas le souci de l'art. Là, on conçoit une chose, il est unique, donc il est vendu comme ça. Mais le fait de reprocher au designer, l'artiste, le fait qu'il reproche au designer d'être un petit peu servile, il s'oublie un petit peu qu'à un moment donné, il travaille un petit peu pour la bourgeoisie, les gens riches, les idéologies religieuses, etc. Donc, il a pêché quelque part. Il a pêché quelque part. Oui, mais pas mal. Non, non, mais vas-y, vas-y. Je voulais simplement, mais enfin, dans ces remarques que vous faites, je ne sais pas, finalement, vous vous situez à partir de la production industrielle. Exactement. Or, dans le domaine du design, du produit, design industriel, design sonore. C'est pourtant important ce qu'il faut, ce que, justement, le point du cas où nous étions participés, c'est que le maître artisan, et j'ai beaucoup aimé la remarque sur le latin et sur, effectivement, le fait qu'il y avait avant, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus supérieur en termes de définition, qui ne s'est précisé et quelque part un peu parsemé par la suite, c'est que, avant, et je ne parle pas d'il y a 100 ans, mais je parle encore une fois des siècles immémoriaux, avant le maître artisan, qu'il soit musulman, juif, chrétien, etc., peu importe, le maître artisan était à la fois, il était designer, il devait, c'était d'ailleurs l'honneur et le rang se distinguer souvent par le fait que le maître artisan devait non seulement être designer de ce qu'il faisait, il devait le faire, mais il devait surtout, il devait inventer, il devait, comment dire, inventer, fabriquer ses propres outils. Pourquoi ? Parce que ça voulait dire qu'il avait, du coup, qu'il avait une touche qu'aucun autre artisan dans le monde ne pouvait avoir. Et c'est ça que je... En fait, c'est exactement ce dont on parle, parce que lorsque tu as dit qu'aujourd'hui, effectivement tous les Samsung Note 4 sont les mêmes, mais ils ont des numéros de série, ou l'iPhone 6, ce qui est en fait un dévoiement, parce qu'un numéro de série, effectivement, si on parle d'art et même de design, parce que le design d'un produit, ce qui est... d'un produit, pas dans le terme du 21ème siècle, d'un produit, c'est-à-dire une production, ce qui est extraordinaire, c'est que l'artisan avant, il devait donc, après avoir designé, il commençait à le fabriquer. Mais lorsqu'il le fabriquait, parfois, il y avait des accidents, il y avait des anomalies. Le bois, quand vous le sculptez, il y a des endroits où il va être creux, où peut-être il va un peu résonner, etc. Et bien, parfois, il changeait son design en fonction du matériau. C'est ça qui est très beau et poétique. Et depuis 100 ans, ou peut-être, on peut dire 1850, donc disons plus ou moins un siècle et demi, cette... comment dire... toute cette façon de voir cette méthodologie, cet élan a été complètement bouleversée. Et ce que je trouve, je pense, regrettable quelque part, c'est de dire que tu n'es pas du tout artiste parce qu'il n'y a pas de liberté totale. Mais il n'y a jamais eu de liberté totale. Si vous prenez toutes les plus grandes productions artistiques, c'était celles qui avaient le plus de contraintes. Aucun artiste... Je veux dire, je suis allé à la chapelle Sixtine, je suis allé dans le musée du Vatican, de la même manière que si vous allez au musée Guggenheim, à New York, il y a d'autres choses. Partout, les plus grands artistes, les plus belles choses, ou que ce soit l'art musulman, les édifices, c'était ceux qui avaient le plus de contraintes. Revoyez à ce titre l'histoire de l'Alhambra. Il y avait des problèmes et les contraintes qu'il y avait, incroyable. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que pourquoi, aujourd'hui, soumettre toutes ces belles notions qui doivent d'abord partir d'une intention, d'une vision de bien-être pour une communauté toujours, parce qu'un designer ou un artiste qui ferait que pour lui-même, quel intérêt ? Non. Pourquoi soumettre toutes ces notions à l'ultralibéral ? Mais c'est une bonne question, mais si tu vois, encore une fois, en fait, c'est de la définition de terre. J'ai... Non, mais tu connaissais le micro-allumé, comme ça, s'il y avait une intervention, on peut interagir un truc, tu sais, on est sur un peu bas, c'est intéressant, c'est micro-allumé. Et d'ailleurs, on peut la parler beaucoup bien. Tout à fait, si vous avez des questions. Il y a des bêtises, vas-y, non, je ne sais pas, il y a ça, enfin, il faut se... Voilà, c'est... N'hésitez pas. ... Madame, vous avez une question. Voilà. Très bien, très bien. Voilà. Voilà. Mais ça va être court, c'est une définition des termes, et c'est toujours ce sur quoi il y a une incompréhension. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous aider à capter les histoires, et puis pour effacer toute espèce de mauvaise interprétation parce que fondamentalement, on est d'accord. Pour moi, le tronc commun, c'est la créativité. La créativité et l'innovation sont le tronc commun de toutes les activités liées... Tu vois, Einstein était un grand créatif. Il parle... Einstein, Einstein, Einstein. Ah oui. Il était un grand créatif. D'ailleurs, il parle de la créativité comme étant le seul levier de réflexion, etc. Donc, la créativité, c'est un tronc commun. À l'intérieur de cette créativité, tu as différents domaines. Et je n'ai absolument qu'un jugement de valeur. C'est-à-dire que je ne dis pas parce que je ne suis pas artiste, je ne me dévalorise pas par rapport à l'artiste ou je ne me surévalue pas par rapport à l'artiste. C'est-à-dire que j'essaie, dans cette dialectique pure de définition de terme, de dire qu'il y a un champ de la création. Tu as l'architecture, tu as le design produit, tu as le chef cuisinier, c'est-à-dire la gastronomie, tu as l'artiste, si tu veux, peintre. Et d'ailleurs, chez les artistes, tu as plusieurs domaines. Tu as l'artiste, le musicien. Tu vois, je n'étais pas du tout dans cette... Il n'y a pas de problème. Je me suis dit, pourquoi te soumettre au capital dans le nom ? Non ? Pardon ? Dans le... Pourquoi ? Je n'ai pas parlé de ça. D'accord. Pourquoi je suis le distancié. À la fin, ça, c'était ce moment-là. C'est ce que j'ai trouvé de relèvement dans le fondement de la pensée. Tu vois, c'est pourquoi se soumettre au capital. Tu vois, je n'ai pas de la face de moi. Elle m'a... Parce qu'effectivement, j'ai dû regarder un petit peu aussi mal que ça, c'était sur la net, etc. Quand je dis qu'on est là pour rentrer... Oui, mais c'est ça. Mais on est... On est exactement la sensation. Si on dit ça, à partir de l'âme, l'âme, le... La sève, tout ce qu'on fait, a été reléguée au secondaire, qui est l'inténéralisme. Nous ne sommes pas là pour conscience quand on a un. Moi, je suis comme le tien, je suis très bon texte pour le siffre de l'âme, mais je suis là pour me déplace. c'est pas ça que je vais te réveiller je vais t'expliquer pourquoi je laisse parler après on va aller c'est vrai que la première émission du designer c'est la conception de produit mais cette conception n'est pas n'est pas retenante c'est pas pour l'artiste je fais la voile, je m'inspire donc c'est une inspiration personnelle je n'ai pas de démarche politique comme on va faire en tant qu'artiste je me laisse sur la voile je produis quelque chose le designer, ce qu'il fait le designer est pratiquement le produit de toute une démarche design la démarche design c'est quoi ? on a pratiquement maintenant aucune entreprise ne se lance à vendre une bouteille ou un produit donné il passe pas directement par le design attention il y a un autre anneau intermédiaire c'est le marketing c'est le marketing donc on passe par autre chose pardon les fameux marketeurs pardon on passe par le marketing donc on essaie le marketing, le design pratiquement ayant le même souci c'est le client c'est l'usager final pratiquement du produit donc ce que fait l'un est le test au sens large du terme au prix du public le designer reçoit ça et le décline se forme c'est Younes me comprendra le cahier de charge qui pratiquement essaye de consigner tout le moindre détail du produit à concevoir et ce n'est qu'à partir de ce moment que le designer travaille sur le produit mais pourquoi ? il le fait pour servir l'entreprise je suis désolé, il a raison il ne le fait pas c'est exactement ça donc voilà mais ce n'est pas péjoratif ce que je me dis c'est que après tout dépend de ce qu'on fait avec ça en fait il faut arrêter de se voiler les yeux en mystifiant quelque chose soyons simples parlons de ce qu'est le design produit et on peut même aller plus loin dans cette logique du design produit mais moi je suis et d'ailleurs ça n'en accord rien ma passion de la création et du design industriel mais il faut savoir de quoi on parle moi quand je parle à des entreprises j'ai un lien affectif avec l'industrie quand j'ai travaillé avec ma Fauder j'ai un lien affectif avec Brahim Slaoui parce qu'il y a des employés il y a des gens qui bossent il y a le savoir-faire il y a une industrie et je ne veux pas qu'elle disparaisse parce qu'elle est extraordinaire parce qu'on a un tissu industriel au Maroc qui est fabuleux et on est en train de le détruire totalement parce que justement l'industrie c'est sale l'industrie ce n'est pas sale c'est quelque chose d'hyper intéressant après tu as différents domaines tu vois par exemple j'ai une imprimante 3D à la maison mais mon imprimante 3D elle imprime du maïs parce que je suis dans cette dynamique écologique comment on peut économiser la matière etc mais une fois que tu sais ça et que tu as cet amour pour ce monde industriel tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour faire vivre ces entreprises qu'est-ce que je peux faire pour apporter plus de boulot pour apporter tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire c'est pas c'est pas mercantile c'est pas genre le pognon à tout va tu vois ce que je veux dire mais c'est après il y a un savoir-faire il y a des industriels il y a des mecs qui veulent produire des objets qu'est-ce que je peux faire pour produire des projets des objets intelligents qui vont améliorer le quotidien des gens c'est cette question qu'il faut se poser là, si on définit l'art en tant que beauté avec sa première définition traditionnelle donc soit que c'est la fonction qui est évoquée la première et puis après la beauté la fonction après il y a la beauté soit que c'est la beauté qui est évoquée et puis après la fonctionnalité la fonctionnalité donc la création divine elle est toujours justifiée et même l'acte l'acte d'embellir il est aussi justifié donc si on laisse cette dimension on retourne à la dimension du podium je vois ici qu'il y a deux sphères et un troisième qui a commencé un petit peu à s'infiltrer celui du marketing ce qui m'a réconfortée en quelque sorte parce que si on laisse seulement le art et le design cette bipolarité n'est pas vraiment complémentaire parce qu'il y a des gens qui trouvent des racines du design dans l'art il y a des gens qui trouvent que le design lui-même c'est une discipline qui se justifie et qu'elle a progressé il y a d'autres qui disent que bon voilà l'art et le design ils sont complètement opposés opposables alors pour moi en tant qu'assistante bon dans l'assistance je trouve que la façon la meilleure c'est de trouver trois sphères la sphère de l'art la sphère du design et une sphère intermédiaire où le design tire profit de l'art pour être ce que nous connaissons maintenant moi je vous pose une question pourquoi comment le design le design arrive à s'identifier et arrive à faire son travail en tant qu'un élément qui attire la clientèle il va y avoir des interactions mais l'univers, l'art encore une fois enfin je tutoie mais vous parliez de tronc commun la créativité pour moi c'est ce tronc commun et c'est la création quand on parle de création divine on parle de cette création là après la beauté ce qu'on en fait quel est l'objectif de cet acte de création peut être pluriel et c'est là-dessus moi je dis cette pluralité elle est artistique je ne sais pas n'importe quoi maintenant moi ce qui est mon métier de designer produit c'est vraiment cette notion de fabriquer des objets qui vont être produits en série et qui vont participer au quotidien des gens le stylo bic le rasoir le téléphone portable à différentes échelles la bouteille d'eau c'est de l'exclusion soufflage c'est extraordinairement fabriqué les sacs plastiques si vous vous intéressez un petit peu au monde industriel regardez comment les sacs plastiques sont fabriqués c'est extraordinaire mais bon parce que on essaye de faire en sorte que le coût soit le plus bas possible pour que tout le monde puisse profiter de ça donc déjà je veux effacer cette notion d'opposition après ce qu'il faut bien comprendre moi je pose la base peut-être un petit peu violemment parce que je vais tout de suite dans le sujet et j'essaie d'évacuer toute notion un petit peu fantasmagorique autour du métier de designer après il y a une dimension personnelle et une dimension créateur là qui rentre en jeu pour moi l'individu est au centre de la création c'est-à-dire c'est se poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour justement permettre à ces gens de couper j'allais dire une bêtise mais pour comprendre couper les patates c'est-à-dire c'est vraiment je ne cherche pas à ce que mon nom ou mon perso ou mon individu se mettent en avant ça c'est vraiment pas mon sujet d'ailleurs je préfère qu'on dise ah la bibliothèque c'est toi qui l'as dessiné je préfère que ce soit mes objets qui parlent plutôt que moi je m'en fous moi personnellement de qui je suis ce que je fais et ce qui est intéressant dans le monde du design c'est vraiment ça le fil a coupé le beurre qu'il se dit mais tiens qui l'a inventé par exemple quand je parle du stylo bic on s'en fout de ça pour le designer qu'il a inventé le seul truc c'est que on l'a oublié par son évidence voilà et c'est ça c'est-à-dire que l'individu et le lien qu'il y a entre le design et l'individu c'est vraiment de réfléchir sur ces objets du quotidien qui vont permettre d'améliorer ce quotidien je reviens je redis toujours une phrase mais c'est quelque chose qui est fondamental en essayant de dépenser un minimum d'argent justement en profitant de cette facilité que tout le monde puisse profiter de cette facilité c'est bon c'est-à-dire la volonté est bonne maintenant il y a des choses qui sont aussi pas très jolies dans le monde du design et qui font partie il ne faut pas aussi se fermer les yeux par rapport à l'accord par rapport à l'accord j'ai écrit dans ma description juste avant de montrer l'intervention publique et là on passe à tous à tous à tous à tous à tous à tous d'accord bonjour et c'est deux choses dans votre intervention on parlait de création en français il n'y a pas de chan maine chan c'est déjà mais en français je ne sais pas si on peut traduire le chan avec création tout le monde parce que c'est beaucoup ou quelque chose de très fort l'art peut être pratiquement dans le débat vous dites aussi et là je ne serai pas d'accord avec vous vous dites que l'art progresse l'art ne progresse pas le design lui progresse de ce portable au portable qu'on avait il n'y a même pas trois années il y a beaucoup de chemin et ça c'est il y a des ingénieurs c'est vrai il y a une grande part d'ingénieurs à l'intérieur mais le design extérieur et l'interface c'est des designers d'accord il fournit tout simplement les capes l'ingénieur d'accord mais le designer il a habillé j'ai terminé bien sûr alors donc je dis que le design progresse mais l'art il ne progresse pas c'est là et je me signe en rouge l'art change et se transforme ni plus ni moins ni plus ni moins ça il faut absolument l'avoir présent à l'esprit pour comprendre un petit peu les choses merci d'abord je crois qu'on s'est un peu je sais pas ça dépend de votre programme on s'étale jusqu'à maintenant sur les définitions on parle d'art de design de civilisation pas beaucoup de civilisation mais je vais je vais je vais d'abord donc donner ma part de choses concernant l'art j'estime que chacun de nous être humain a une part d'artiste chez lui on est par essence artiste parce qu'on a du goût on peut apprécier les choses on a été créé pour aimer la vie pour aimer la beauté donc quelque part si toi tu peux avoir du goût tu es déjà artiste et parce que l'autre qui a créé la chose qui est belle elle a pris en compte votre goût et votre aptitude à l'estimer dès qu'on cesse d'avoir ce goût peut-être on est en dépression peut-être peut-être qu'on a plus goût à la vie même donc notre métier notre savoir-faire à créer l'art c'est de faire de faire aimer les gens la vie tu as le pouvoir de de créer quelque chose même la machine à couper les patates la femme elle peut l'utiliser en étant heureuse au lieu de le faire de manière qui lui rend la vie l'essentiel ça c'est pour la part artistique l'art c'est quelque chose d'intrinsèque à l'humain donc si vous dites que le design alors je pars d'abord à la question où on passe au péché comme a dit monsieur Hamdi moi en tant qu'architecte j'ai dû prendre en considération une estimation financière pour créer un projet est-ce que maintenant ce qu'on voit dans la création d'architecture économique est-ce qu'il est beau est-ce qu'il est fonctionnel comment ça va évoluer toutes ces questions ça fait partie de mon métier maintenant je passe directement à la phase où on parle est-ce que l'art et le design sont un vecteur de civilisation ou est-ce qu'ils sont juste un reflet je vais je vais c'est les deux exact c'est ce que j'allais dire bon je vais peut-être anticiper pour donner ma réponse mon propre avis je crois que c'est une question de 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 cour quand quand il y a la richesse quand la société elle a assez de moyens on passe au vecteur là il devient un vecteur il pousse vers l'avant il crée de la beauté il il se manifeste par contre quand on est en crise l'architecte il devient un instrument de l'industrie il doit créer avec ce qu'il y a des choses qui doivent dans le strict minimum dans la rentabilité et dans la survie de l'entreprise qui construit dans la survie pour atteindre est-ce que maintenant on passe au péché comme a dit monsieur Hamdi parce que c'est toujours question de morale et d'éthique c'est une question d'intention c'est l'intention est-ce qu'on cesse d'être artiste comme vous dites mais moi en fait si tu veux on va tout de suite on va te répondre très rapidement ce que tu appelles l'art en disant l'artiste moi j'appelle le créatif la création donc je ne dis pas à tout le monde les créatifs moi je dis les meilleurs c'est ma mère qui les aime et cette notion d'artiste c'est là où je trouve on va passer des ordres en définition je pense que c'est pas la peine mais c'est que toi quand je dis tout le monde est artiste moi je dis tout le monde est créatif c'est la création l'art est un domaine de la création mais je n'utilise pas le mot art comme étant l'élément fédérateur de tout c'est votre côté révolutionnaire que vous irritez donc j'apprécie j'apprécie pour conclure j'apprécie votre ténacité à prendre le débat et je je vous remercie il y a une allusion qui a été faite par monsieur et je la trouve pertinente c'est celle que de dire en quelque sorte que les maîtres artisans c'est aussi des designers je vais illustrer cette allusion avec une précision les maîtres artisans ont construit les mosquées marocaines dans la salle des prières au haut de la salle des prières il y a des petites fenêtres qu'on appelle les chimes messia on est ici par exemple des chimes messia qui sont aveugles les chimes messia de la mosquée elles sont ajourées et pourquoi elles sont ajourées fonctionnelles parce qu'elles peuvent faire entrer les gouttes les gouttes de la pluie dans la salle de prière et les gouttes de la pluie c'est très important parce que ça illustre bien verser du Coran en quelque sorte donc les gouttes de la pluie pénètrent dans la salle de prière la même chose que les rayons de soleil qui sont colorés on a mis un petit peu key nommés artisans c'est vrai sont des designers des designers fonctionnels Autre chose concernant monsieur Duret il se revendique en quelque sorte comme non artiste je trouve qu'il a le droit et qu'il a.. en même temps mais c'est les autres qui disent en quelque sorte que vous êtes artiste par vos produits Parce que ceux qui ont l'achat de découvrir vos produits, qui sont faits avec goût et avec art, ne peuvent dire que vous êtes artistes. Vous êtes artistes parce que les autres le voient dans cet œil-là. Mais vous, si vous le dites, c'est votre droit. Et donc, le design est un art fonctionnel. Et je rejoins M. Mohamedic, il est fonctionnel, il apporte beaucoup de facilité, beaucoup de choses, mais il faut être en même temps sensible. Quand on dit sensible, on dit artiste. Merci. 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 à Fès et à Marrakech. les nouvelles choses qui se bâtissent pour ne parler que d'architecture si vous voulez on peut parler de plein d'autres choses de ça aussi les nouvelles choses qui se bâtissent sont des choses est ce qu'elles qu'elles révèlent de notre identité de notre héritage spirituel culturel architecturale si vous voulez parler des bâtiments qu'est ce qu'elles révèlent de tout ce qu'on a gardé de ces siècles là moi je suis assez effaré par le fait de dire pas grand chose soit soyons honnêtes Je veux dire, aujourd'hui, regardez... D'ailleurs, je me baladais, parce qu'avec le professeur Boyen, je ne suis pas de Rabat. Je suis arrivé, heureusement que j'avais Google Maps, et je suis arrivé, et du coup, je cherchais, donc j'ai vu plein de bâtis sur le chemin. Mais je me suis dit, mais c'est incroyable, comme ces choses, de plus en plus, je crois qu'il faut le dire, il faut prendre un risque à un moment dans le débat, nous sommes envahis par une idéologie du lissage et de l'impersonnalité. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça, par exemple, sur le design et sur vos métiers ? Alors, si vous voulez, déjà, dans un premier temps, c'est un débat entre l'armée, qui est constant. On commence à voir que chaque fois que je fais des conférences, il y a des débats, et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. On s'est fait en récession, on va avoir cette discussion avec beaucoup et beaucoup pour comprendre qu'est-ce que c'est, et pour les réactions, et pour les réactions, et pour les réactions, et pour les réactions, et comment on se pose des questions autour de ça, donc le débat continue, c'est ça qui est intéressant de savoir. Pour parler de l'artisanat, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je fais une distinction, c'est parce que si on cherche, et je ne veux pas utiliser le mot design pour l'artisanat, parce que si on industrialise l'artisanat, on tue l'artisanat. Si on rend artisanat l'industrie, on tue le tissu industriel, un tissu industriel. Donc je fais une petite différenciation, parce qu'aujourd'hui, moi je suis en opposition totale avec la volonté d'industrialiser l'artisanat. C'est une énorme erreur. Je suis en train de travailler sur des projets où j'explique que c'est la mort de notre artisanat que d'essayer de l'industrialiser. Il faut aller vers la beauté du geste, ce savoir-faire ancestral qui est extraordinaire, et qu'il faut garder. Et il faut essayer, au lieu de dire « Oui, mais regarde, il me fait la babouche, mais c'est jamais la même. » C'est ça qui fait la beauté de l'objet. C'est parce que ce n'est jamais la même. Et si on va même plus loin dans la théorisation, mais je parle hyper long dans cette logique, on est en train d'implémenter dans la notion du design ce qu'on appelle le design non-standard. Intégrer des algorithmes dans une chaîne de production pour faire en sorte de sortir un objet unique à chaque fois, indéfiniment. Donc on essaye d'implémenter cette logique, c'est-à-dire on déforme même la notion de production industrielle pour y apporter du non-standard. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui que la standardisation en outrance, l'impersonnalité, tu vois, ne fonctionne pas. En 2000, moi quand je suis rentré à l'ENSIST en 1999, on parlait d'éco-conception, d'éco-design, la notion d'écologie. Il faut savoir que déjà en 2000, c'était un sujet qui était totalement passé et obsolète au sein des écoles de design. D'accord ? On ne parlait plus d'éco. Parce que ça faisait déjà partie intégrante de la logique de conception. C'est-à-dire qu'en tant que designer, on se posait déjà la question de comment créer des objets en utilisant un minimum de matière, de matériaux recyclables, etc. C'était déjà acquis. Ce n'était même plus un problème. En 2005, tout le monde parlait de ça. Alors que nous, ça faisait déjà très longtemps qu'on travaillait que ça. Mais à commencer en 2000, la question du non-standard, de la non-standardisation. L'imprimant 3D est un avènement industriel énorme dans cette logique de non-standard. Et donc de personnalisation. C'est même plus que de la personnalisation, c'est individualiser l'objet pour qu'il soit unique et qu'il appartienne dans cette notion d'unicité. Oui, ça, c'est une illusion, l'objet n'est pas unique. L'objet est unique parce que... L'objet est unique lorsqu'il est... C'est comme la musique. La musique est unique lorsque l'onde est produite dans l'air. Le pincement est fait avec un doigt parce que le doigt humain a eu sensibilité et une résonance qui n'aurait jamais eu. Le systématisme d'un... Donc, on consiste pas l'objet d'un... Si tu veux, c'est un systématisme industriel. C'est pas unique, c'est qu'il y a même quelque chose de droit. Non, non, non. Il est sans vie. L'objet est un des choses qui t'est non-vie. C'est comme la guitare. La guitare est non-vivante, il est froid. Non, non, non. Attention, tu sais que quand tu joues le mode de musique, tu modifies la texture de l'air des ondes autour de toi. Bien sûr. Tu modifies la tension. Alors que par contre, lorsque tu titres un clumeur, on va voir qui l'a fait. Toi, tu l'as fait que le design. Tu es déconnecté de la réalité de la chose. Non, c'est un outil. C'est comme si j'avais un marteau. Oui, mais du coup, tu n'es plus... Non, non, c'est un outil. Mais pas du tout. C'est un outil, mais toujours qu'un moyen. Là, tu es déconnecté de l'objet final. Je ne suis pas déconnecté, je l'ai programmé. Non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Je suis obligé de rentrer un petit peu en arrière. Je l'ai demandé de faire des choses et partager avec nos amis. Tout à l'heure, j'avais parlé de qui ça passe. Alors, si on essaie de qui ça passe, comment on connaît, c'est un peu l'exposition de l'exposition universelle de 1851. Donc, déjà, sur le plan architecture, on fera un petit peu les soucis de madame, tout à l'heure, qui est à l'intervenance sur l'architecture. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce cristal ? Déjà, le bâtiment lui-même, c'est pratiquement des tonnes d'acier et je ne sais pas combien de surfaces de plaques de verre, mais standardisées. Ça veut dire qu'on produit les mêmes plaques. Si jamais on casse une plaque, on cherche une autre, on la place. Les poutres, c'est la même chose. Les trucs, les barres métalliques, c'est la même chose. Si une est défaillante, on prend une autre, elle est à sa place. Donc, déjà, l'architecture commençait à avoir, à s'industrialiser, en fin de compte. Contrairement à ce qu'il se faisait avant. Et là, je crois, l'honneur revient complètement au designer sur ce plan. Mais maintenant, tout à l'heure, il disait que l'art et la fonctionnalité, oui, il y a beaucoup à dire là-dessus, c'est vrai. L'art, si on prend l'art au sens pur des termes, l'art au sens pur des termes, donc tout à l'heure, j'avais dit un tableau, il est fait pour qu'il soit regardé. Mais le fait de le regarder, je rejoins un petit peu la touche musicale et la raison. Donc, si on prend une mélodie, on demande à n'importe qui de reproduire, il va la reproduire à quelque chose près. Parce que la sensibilité des doigts, effectivement, peut-être pas de l'instrument aussi, à condition de travailler sur un même, en supposant qu'on travaille sur un même instrument. Mais la sensibilité, disons, intellectuelle et même manuelle de l'artiste qui va jouer, changera un petit peu les notes, ça c'est sûr. Mais maintenant, si on revient au produit design, oui, ils ne sont pas uniques, ils sont sérielles, qu'on ne le veuille pas. L'artisan, on a tendance de voir un petit peu des choses sérielles. Mais ce n'est pas le cas. Vous prenez une babouche, une paire de babouches, je ne sais pas, je donne la taille 41 par exemple, prenez une autre paire de babouches, vous avez deux paires de babouches différentes. Non, c'est des pièces uniques. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'artisan ? Et là, j'adhère un petit peu à son idée. Un artisan n'est pas un designer. Lui, il est tout le temps appelé à reproduire d'une manière à l'infini une connaissance ancestrale. Il y a un Alim Kéler peut-être qui a le secret de toutes choses, mais les artisans ne font que reproduire. Peut-être, ce n'est plus le cas maintenant. On commence peut-être un petit peu à s'ouvrir parce qu'il y a le design, comment ça s'intéresse, ce n'est pas seulement chez nous. On voit, il y a des choses, des opérations extraordinaires qui se sont faites un petit peu au Mexique, aux Indes, où les designers viennent travailler avec des artisans pour un petit peu leur donner une nouvelle manière d'approcher ces produits. Vous prenez même dans le... Tout à l'heure, en ce qui concerne l'objet unique, et peut-être aussi dans le produit design. Vous avez des voitures, je ne sais pas, il y a des voitures anglaises, par exemple, où pratiquement le tout est reproduit industriellement, mais il y a une touche manuelle. On finit tout à la main. Et ça, l'industrie ne le fait pas. D'accord ? Donc, il y a deux types. Donc, on a le designer qui crée un petit peu la forme globale, mais à l'intérieur, le tableau de bord, comment... C'est fini par pratiquement des artisans d'art, des artisans qui ont une connaissance de la chose, avec du bois noble, travaillé d'une autre manière que par un industriel. Donc là, on a un objet industriel, mais unique, en fin de compte, parce qu'on ne peut pas s'amuser à produire. C'est destiné aussi à une catégorie... Donc, à des créneaux de... À des personnes... À des élites, bien donné. Si on revient à l'art aussi, donc, je disais tout à l'heure que le tableau, l'art reprochait au design la servilité. Mais lui-même, il était en quelque sorte servile, parce qu'il a servi les puissances et les bourgeois. Mais les bourgeois, ils n'achetaient pas cet art ou les puissances parce que c'est de l'art. Non. C'est une manière d'investir. Donc, il y a toujours... Et sur ce plan, il y a le facteur économique. Et là, on revient aussi, si j'essaye de faire le parallèle... Je retourne vers le design. Qu'est-ce qui fait le design ? Si j'essaye un petit peu de schématiser, c'est comment faire gagner plus d'argent à l'entreprise. Pas le designer, lui. Il n'a pas ce souci. C'est un créateur. Il ne fait que créer et cherche comment avancer un petit peu au grand bonheur de l'utilisateur. Donc, le souci de la ménagère, de, je ne sais pas moi, de quelqu'un à son bureau, de l'automobiliste. Vous avez maintenant des voitures intelligentes, des Smart TV. Vous avez pratiquement toute une panoplie. Et qui est derrière, c'est vrai, s'il n'y avait pas de designer, à lui seul l'ingénieur, il ne ferait pas grand-chose. Si on retourne un petit peu... Permettez-moi de revenir un petit peu en arrière, en revenant à la révolution industrielle, avec l'OE, la luneur se vend mal. Les produits... Pourquoi il a fait ça ? Il a essayé un petit peu d'injecter un nouveau souffle. C'est que les produits d'alors, quand vous prenez, par exemple, une lampe de table, ou n'importe quel objet, c'est vrai, il n'y avait que l'idée de la fonctionnalité qui est primée, au détriment de l'esthétique. C'est ça qui a fait que ces objets ne fonctionnaient pas. Donc, vous avez un objet, il y a un ingénieur, mais même cet ingénieur, on a l'impression que c'est un mécanicien, ce n'est pas un ingénieur qui est derrière. Il a été conseillé par un mécanicien. Donc, il a fallu mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et c'est un petit peu... Heureusement qu'il y a des designers. Mais l'histoire du design, c'est que... Juste un petit mot, et je terminerai. À partir de la révolution industrielle, les premiers designers, ce n'étaient que des architectes, en fin de compte. Vous prenez Alvaro Alto, vous prenez Meiss Van Der Ho, vous prenez tout ça, c'est des architectes qui faisaient des designs. Donc, ils ont suivi un enseignement rigoureux, artistique, à côté de leur enseignement d'architecture, et faisaient ça. Mais par la suite, les choses vont changer. Elles vont changer parce qu'il va y avoir création d'écoles d'art appliquées, d'écoles d'art décoratif, et par la suite, des écoles de design, qui ne jouent que des designs. Et pour, rapidement, donc, tout à l'heure, j'avais parlé du retard d'un certain nombre, et quand tu vois un petit peu le... Parce que, c'est un petit peu le progrès est évalué en fonction de ce que les autres pays produisent. Quand on dit le Japon a évolué, tel pays a évolué, c'est-à-dire, on se compare par rapport à ce pays, et là, on avance par rapport à. à titre d'exemple, quand il s'est rendu compte qu'ils étaient en retard, ils avaient créé ces écoles-là, et pas plus loin que François Mitterrand, c'est récent, c'est un président qui est là, il a donné, je ne sais pas encore les questions, j'ai un truc peut-être à vous donner rapidement, de François Mitterrand, incitation, du pourquoi de la création d'une des prestigieuses écoles de France, actuellement, c'est l'ENSI, dont sort c'est Younes, alors Mitterrand, et s'est rendu compte que la France accumulait un retard terrible en matière de création, particulièrement industrielle. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Je cite. On vit des périodes de mutations où l'on n'était pas prêt, parce qu'on ne rapprochait pas suffisamment la création, la culture, la recherche et l'industrie, que l'éducation devait jouer un rôle, et ça, c'est une jolie phrase, préparée à l'émergence des possibles. Préparée à l'émergence des possibles. Et c'est extraordinaire. De la part de François Mitterrand, c'est un ordre, à la suite de quoi il a donné ordre à Jacques Lang de créer la fameuse école. Et cette école, actuellement, au niveau de la France et à l'échelle internationale, elle est classée au même titre que les écoles d'ingénieurs. Et c'est extraordinaire. Elle est classée en 2 niveaux et elle a été élu « Meilleure école du monde » en 2012, par exemple. C'est aussi. Ah oui, pas sûr. Mais il y a deux questions. J'avais envie de faire un petit aparté, vite fait, mais... la dernière année, on a trouvé. Ah oui. Alors, je pense qu'on a déjà entendu tous nos interdits. Ah oui, ça m'intéresse. Alors, je vais donner les 15 minutes d'autres interventions du vide. Et puis, conclusion, plus il est temps en anglo-saxon. Des minutes pour chacun pour conclure. D'accord. Alors, et avant, on va passer. Merci, Mme Fawzi. Moi, j'aimerais tout simplement rappeler que cette 1re phase du débat, je crois qu'elle a trop duré pour la définition des concepts. Et nous voudrions maintenant passer et profiter de la présence des conférenciers pour essayer de situer l'homme. L'homme dans cela. Parce qu'il pourrait y avoir un postulat de dire que nous avons que l'art que nous méritons. Que si l'art est un reflet de civilisation, il est un reflet crédible. Il reflète l'apogée comme la décadence d'une civilisation. Par exemple, chez les musulmans, d'après l'expérience d'historien d'architecture, je sais que les musulmans, lorsqu'ils sont en décadence, ils badigeonnent leur bâtiment. Ils exagèrent. Alors, c'est pour cela que j'aimerais bien maintenant de profiter de votre expérience, de vos interventions pour essayer de passer à un autre niveau de discussion pour essayer de voir comment valoriser pour l'homme dans toutes ces dimensions, comment valoriser comment valoriser justement cet art peut-être uniformisé, peut-être qu'il n'a pas de personnalité. J'aimerais bien distinguer entre individu et personne. Nous savons tous que l'individu, c'est un élément libre qui peut être au Cambodge, au Maroc, au Brésil, l'individu. Mais une personne, c'est celle qui a une identité. Un individu qui a une identité, ça change. Une société, une communauté. La communauté, c'est une société, mais elle devient communauté lorsqu'elle a une identité. L'architecture et la construction, c'est la même chose, mais quand est-ce que la construction devient architecture ? Eh bien, lorsqu'il y a un message. Ainsi de suite. Alors maintenant, s'il vous plaît, comment, dans le contexte actuel, où il y a une sorte d'émergence et de confusion et de pression culturelle générale d'uniformisation de notre monde, comment peut-on-nous donner une valeur qualitative à ce que nous produisons comme art, comme des amis ? Non, 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 la conclusion, je l'ai préparée, c'est pas ça. Non, 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 juste un... Non, 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 juste un... Je vais répondre à votre question, je vais essayer de répondre à tout à travers cette question puisque finalement elle résume assez bien votre pensée, c'est bien fini, mais bien évidemment que tout ce qui est beau n'a de sens que s'il est fonctionnel. Je vais vous dire une chose, moi je suis... Ah non, 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 c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, c'est quoi le bonheur ? Si vous partez du principe que rentre quelqu'un heureux, c'est juste lui procurer du plaisir pendant cinq minutes, moi j'appelle ça du plaisir éphémère, ça relève de la passion. Les gens souvent me disent, ah tu fais du théâtre par passion, je leur dis non, 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 pas du tout. Je le fais parce que je suis efficient à transmettre des choses qui ont de l'importance, qui vont être reliées à des idées sacrées. Vous ne me verrez jamais sur une scène de théâtre me mettre à nu. Vous ne me verrez jamais sur une scène de théâtre... C'est comme ce qu'il disait, c'est comme... Attendez, je réponds. C'est comme ce qu'il disait tout à l'heure sur le fait qu'il ne travaillerait jamais avec une entreprise d'alcool ou de tabac, etc. Bon c'est pareil, vous ne me verrez jamais prendre une femme dans mes bras et l'embrasser sur une scène. Jamais vous ne me verrez faire ça. Pas du tout, pas du tout, j'ai un art. Non, 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 attendez. Non, vous êtes... Attendez. Il ne faut pas confondre. Alors, est-ce que vous faites partie... Attendez. Déjà, vous avez posé une question, donc il faut que vous me laissiez juste la latitude pour vous répondre. Est-ce que vous croyez... Répondez-moi simplement. Est-ce que pour vous l'art surpasse, ou même le design, surpasse tout le reste ? Qu'est-ce que vous mettez ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça récemment, qui me disent, mais l'art n'a pas de limite. Moi, vous savez ce que je réponds. Je dis, il n'y a que Dieu qui n'a pas de limite. Moi, ce que je sais, c'est qu'en tant qu'individu qui a un chemin tracé avec des règles bien comprises, j'ai besoin d'avoir des contraintes pour évoluer de manière saine, constructive. Il n'existe pas quelque chose de sain, sans limite, croyez-moi. Vous voulez que je vous donne une preuve de ça ? C'est très simple. J'ai vu des pièces de théâtre et des shows dans les scènes sur Broadway, à Paris, où vous voulez, à Berlin, tout ça. Je peux vous garantir que les choses où il n'y a aucune limite qui est placée pour les comédiens, les metteurs en scène, les costumés et tout, produisent les choses les plus laides que j'ai jamais vues, les plus vulgaires, les plus destructrices, pour toutes les valeurs. Est-ce que vous voudriez voir, vous, votre fille ou votre mère, transmettre une idée dans une situation qui soit dégradante, qui ne relève pas d'une forme de dignité qu'on vous a transmise ? Ce n'est pas de l'art, mais bien sûr que ce n'est pas de l'art. L'art est forcément fonctionnel et forcément lié à une idée de la dignité et de la grâce. Pourquoi est-ce que vous faites de l'art ? Mais si on fait de l'art, et puis, excusez-moi, c'est votre notion qui est un peu réduite. Je n'ai jamais dit que j'étais un ermite. Est-ce que vous trouvez que je suis un ermite ? Mais pas du tout. Est-ce que Younes est un ermite moins ou plus que moi ? Ce n'est pas la question. Moi, quand vous me dites qu'on va avoir votre prestation, on paye de l'argent. Mais encore heureux, pourquoi l'architecte de l'Hammara, on ne l'a pas payé ? Mais lui, c'était un artiste. C'était un artiste, un designer, et c'était un homme pour lequel son travail, dans lequel... Pardon. Cet homme-là, dans son travail, il y avait tout. Il y avait sa spiritualité, il y avait la fonctionnalité, il y avait, comment dire, il y avait de l'art. Il y avait tout. Ce que je disais simplement depuis le début, c'est qu'aujourd'hui, je suis contre, personnellement. Je suis contre cette tendance aujourd'hui à tout sectariser et à tout mettre dans des petites cases qui ne sont pas communicantes. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui quand on voit, par exemple, il faut dire les choses. Nous vivons une guerre idéologique où nous avons déjà commencé à perdre. Qu'est-ce qu'il y a de musulmans et qu'est-ce qu'il y a même d'arabes, de cette civilisation énorme qui a réuni sur le monde pendant mille ans ? Qu'est-ce qu'il reste de ça dans l'architecture d'aujourd'hui, dans les portables d'aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce qu'on met un numéro de série sur un portable et qu'on va faire graver « I love you, maman ». Ça veut dire qu'il est unique, mais bien sûr que non. L'unicité, c'est quelque chose qui vient du toucher, de quelque chose qui n'est… Ce ne sont pas les machines qui rendent les choses uniques. Alors, c'est ça pour moi la question de fond dans tout ça. Il n'y a pas de… à part ça, il n'y a pas de divergence. On est d'accord sur le fait que Younes est un artiste pour moi. Il fait des choses qui émanent du cœur. Mais ce n'était pas de ça dont il s'agissait. Non, non, mais je le dis parce que j'ai vu, je suis allé me renseigner, etc. On est tous là pour ça. Mais la question, c'est qu'est-ce que cela, c'est ce que disait le professeur ? Qu'est-ce que ça révèle de l'homme d'aujourd'hui, du XXIe siècle ? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Je pense que c'est ça, les vraies questions. Il faut qu'on y réponde. Moi, j'ai répondu à cette question, alors. Vas-y, Younes. C'est vrai que j'avais parlé, enfin, je n'ai pas présenté là aujourd'hui mes créations. On aurait pu… C'est vrai que j'arrive avec un discours qui est très dense, avec tout de suite cette notion d'art, etc. Et c'est vrai qu'on s'enferme un petit peu dedans. Alors que moi, en fait, finalement, je dis que c'est lié, que ça communique, mais que le tronc commun est la création. Maintenant, à partir de là, je n'ai jamais mis d'opposition, quoi que ce soit. Et je vais revenir, parce que son intervention, c'était pour centrer le débat. Il a peut-être un petit peu raison de le faire, de l'avoir fait. Mais je vais revenir sur mon acte de création, d'accord ? Et pourquoi, aujourd'hui, je me positionne en tant que designer marocain et que je me suis mis en opposition avec cette pédagogie occidentale de l'ENSI ? Parce que très vite, quand je suis arrivé, je vous ai dit… J'ai très vite compris un mécanisme qui ne fonctionnait pas à l'ENSI dans un système pédagogique qui n'était pas du tout… dans lequel je ne me sentais pas bien. Alors, tu vas voir, tu vas comprendre. Parce que ça, ce n'est pas du tout quelque chose que je… J'ai fait une présentation une fois dessus. Moi, quand je suis arrivé à Marocain, je me suis rendu compte d'une chose, c'est la notion du bon sens. C'est-à-dire qu'on crée parce qu'on a besoin d'avoir cet objet-là avec soi. Et cette notion du bon sens, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Alors que je sortais de l'école, la notion du bon sens, c'est-à-dire dans sa définition la plus pure, c'est-à-dire de comprendre pourquoi on fait un objet, pourquoi on crée cet objet, était complètement noyé dans une espèce d'analyse, justement, cette notion de temporalité, de prospectif, ce qu'on appelle le design prospectif, etc. On partait dans tous les sens. Et revenir au bon sens, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. L'image, on la voit mal, mais c'est des mecs qui ont des pastèques sur la tête. Et je trouvais ça absolument extraordinaire parce que quand je me suis baladé dans les rues et que je voyais ces mecs mettre des pastèques sur la tête, ce qui me plaisait, c'était que sur le plan de la communication, ça fonctionnait très bien. Quoi de mieux pour attirer la voiture qui passe de plus en plus vite que de faire un élément scénique totalement dingue et de foutre des pastèques sur la tête ? Ça fonctionnait très bien. Quand j'ai mis cette photo de la claquette, c'est devant une mosquée. Et en fait, il a mis un cadenas à ses claquettes. Et en fait, pourquoi il a fait ça ? C'est parce qu'il ne voulait pas qu'on lui vole ses claquettes. Parce que oui, il est là à la mosquée, il fait sa prière, il revient. C'est une fonction, c'est la fonctionnalité. Et ça me plaît énormément parce que ça se trouve, le cadenas coûte plus cher que les claquettes elles-mêmes. Mais la notion de vision, c'est-à-dire tout d'un coup, par un simple élément, c'est-à-dire par un simple fermoir comme ça, on fait passer un message. Et cette notion de bon sens me plaisait énormément. En Occident, on aurait inventé des cases qui permettent de ranger les trucs avec des alarmes, avec des caméras. Là, mec, il met juste la claquette, tu as compris. Le message est passé. Et je trouvais ça très intéressant. Et il y a deux notions fondamentales qui sont les piliers de notre civilisation, qui sont la Inch'Allah et la Maksoub. Inch'Allah et la Maksoub, dans la logique de design dans laquelle j'étais, ne fonctionnait pas du tout. Parce qu'on fait du design prospectif. On se projette dans le futur. Et c'est toujours constamment dans le futur qu'on essaye de trouver des objets et de l'innovation. Et moi, comme j'étais de cette civilisation et que j'arrive dans cette école où on oblige à penser ce que va être le futur, j'avais énormément de mal. Je me sentais extrêmement mal à l'aise par rapport à ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la simple constatation de son environnement au quotidien permet de créer des objets très innovants. J'ai fait une analogie pour comprendre cette notion. c'est l'espace-temps et l'espace-relation. En Occident, on ne parle que d'espace-temps. C'est-à-dire que l'espace-temps, c'est comment définir son espace par rapport à un trajet. Je donne un exemple. Vous montrez ça dans n'importe quel pays occidental et vous dites quelle est la ligne la plus courte, la plus rapide entre le point A et le point B. Tout le monde va vous dire que c'est la ligne droite. Parce que la ligne droite, il y a une communauté, il y a un groupe de personnes, mais la plus rapide, c'est d'aller du point A à un point B. Or, si on va dans un souk, si on va dans une médina, et qu'on n'est plus dans cette notion de temporalité, mais on est dans cette notion de rencontre et d'enrichissement, et qu'on dit, voilà, cette babouche, j'ai envie de la faire, mais au lieu qu'elle soit jaune, j'ai envie qu'elle soit rose avec des petites paillettes dessus. Est-ce que tu peux me dire, le plus rapidement possible, quel est l'artisan qui permet de fermer, qui ne va pas répondre ? Par contre, si tu ne lui dis pas le plus rapidement, tu lui dis, j'ai tout mon temps. Mais je veux comprendre, essayer de trouver, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et qu'on est dans un espace relation. La notion, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus allé rapidement entre un point A et un point B, mais on s'enrichit du savoir et de la connaissance des autres. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que mon approche de design a été totalement... C'est là où j'ai développé aussi cette théorie et cette approche de la conception et de la création, qui ne s'inscrit pas dans le temps. C'est-à-dire, chaque fois que je fais une création, je n'essaie pas de l'inscrire dans un temps. J'essaie de l'inscrire dans une logique de communauté, de groupe et d'interaction de cette communauté et des gens qui font partie de cette communauté. On apprend plus des gens autour de nous que simplement dans l'efficacité pure de la création littérale. Regardez ce que je veux dire. Avec cette notion dogmatique du temps, etc. Et juste pour terminer, je te laisserai... C'est le changement de point de vue. Ce qui a été fondamental, et mon approche à l'Annecy, il l'a très bien dit, l'Annecy, c'est Jack Lang qui l'a créé. Donc, généralement, quand on te dit c'est Jack Lang qui l'a créé, tu te poses des questions. Ministère de l'industrie et ministère de la culture. Ce n'est pas sur le ministère de l'éducation. D'accord ? Moi, à l'intérieur de ça, on était deux Marocains. D'accord ? On était deux Marocains. Moi, je suis franco-marocain, j'ai deux nationalités, mais je suis marocain aussi. Et on était deux nationalités marocaines dans cette école. Et on était hyper mal à l'aise. Hyper mal à l'aise parce que le système pédagogique ne fonctionnait pas du tout, ne nous allait pas du tout. Et ce qui a été remarquable, c'est que moi, je me suis mis en opposition. Plusieurs fois, j'ai failli me faire virer de l'école parce que j'étais en opposition totale avec leur système pédagogique où j'expliquais qu'on ne pouvait pas être innovant et qu'au contraire, on était dans une individualité, dans un systématisme de l'individualité qui ne permettait pas de créer des objets pour les autres et pour la communauté. Et ce changement de point de vue, ce qui a été pour moi une réussite, ce n'est pas d'avoir les félicitations du jury et d'être sorti majeur de promo, c'est d'avoir tenu ma réflexion, ma théorie, et de l'avoir porté jusqu'au diplôme et qu'il ait été reconnu au sein de cette école comme étant un système créatif valable et qu'ils ont été obligés de se remettre en question. C'est-à-dire, pendant la présentation de mon diplôme, à un moment, il y a une des membres du jury qui disait, oui, oui, mais c'est bien beau ce que vous avez montré, vous nous avez montré un peu plein de choses, d'ailleurs c'est un peu le souk. Et elle s'est rendue compte qu'elle a utilisé le mot souk pour parler du désordre. Et elle a vite ravalé ses mots en disant, pardon, excusez-moi, il ne faudrait plus que je l'utilise dans cette définition-là. Donc pour moi, c'était une réussite, tout d'un coup, de montrer que ce n'était pas un schéma dans lequel il fallait s'inscrire et que c'était une réflexion qu'il fallait avoir et une réflexion plus large. Et tu vois, moi justement, ce dont je parle, c'est le cœur de ce que j'appelle entre guillemets le problème. Nous avons aujourd'hui, nous avons dans des ans, dans des établissements, mais il y a les aussi. À Paris. Elle est à Paris. Mais aujourd'hui, les enseignants, nous avons énormément d'enseignants aujourd'hui au Maroc qui viennent de France ou qui ont un héritage de l'apprentissage à la française avec des notions de référence française. Dans les cas, c'est toujours Voltaire. On dirait à Charles que Voltaire a été un plus grand chez Isla de son époque et un tyran pour toutes les personnes qui étaient plus ou moins proches de lui. D'accord ? Contrairement à Hugo, contrairement à... OK. Donc il y a ce problème, c'est que toutes ces choses-là sont... Nous sont... Elles sont... Ces choses-là sont étrangères non seulement à notre culture, à notre identité, mais au bon sens. Et j'ai envie de dire quand même quelque chose, ça transcende le fait de... C'est pas seulement parce que je suis musulman, c'est parce qu'il y a... Même dans ça, il y a une reconnaissance du bon sens. C'est que ta façon de dire je ne pouvais pas m'insérer dans cette idéologie, cette vision du monde, mais c'est la preuve et ton schéma, le schéma de la ligne droite, c'est une preuve du saint projet de Dieu. Non, non, mais je ne sais pas si tu t'en rends compte, Yonès. Il ne s'en rend peut-être pas compte, mais dans la vie, vous le savez très bien, qui va faire d'un point A à un point B comme ça ? Mais ça ne se passe jamais comme ça, subhanallah. Tout le monde... Par exemple, juste un truc, on a tous des projets, on se dit, bon, dans trois mois, je vais faire ça. Mais qui n'a pas eu au moins cinq ou dix choses dans la vie qui ne se sont pas passées comme ça ? Vous devez passer par d'autres personnes, par d'autres lieux parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est ça qui est merveilleux, c'est que l'architecture, si on revient au design, le design divin est si sublime que nous-mêmes, nous avons copié cette méthodologie pour notre architecture, pour notre art. Et du coup, le problème de cette vision du monde, c'est qu'elle n'a rien, elle est froide. La vision du monde d'aujourd'hui, de ce que tu disais, et d'ailleurs, moi ça me fait rire, tu as parlé de Jacques Lang, rendez-vous compte aujourd'hui que Jacques Lang est le directeur de l'Institut du monde arabe. Mais c'est complètement débile. Je veux dire, non seulement c'est débile, mais moi je le prends comme une insulte à l'immense héritage, à l'immense héritage et au capital que nous avons. Et excusez-moi de vous dire, aujourd'hui les Français sont les derniers dans ces choses-là. Je tiens juste à le rappeler. Je ne sais pas ce que Mitterrand a créé, mais je tiens juste à vous dire que dans les écoles d'architecture, je me suis intéressé au sujet avec le professeur Boïyad, on apprend qui en architecture ? Le corbusier, Philippe Starck, s'il vous plaît. Philippe Starck qui a dit je veux créer la première bâtisse acculturée de l'histoire. Le corbusier qui a créé pour une crèche, une maternelle, la cour d'école, la cour de récréation sur un toit à Marseille. Alors que tout le monde à l'époque a dit c'est génial et tout, alors que le gars il a fait jouer les enfants sur du béton armé. Il les a décollés de la terre, des arbres, de la pelouse. Ces gens-là n'ont rien à nous apprendre sur le génie de la pensée. Punaise, mais pourquoi on a oublié tous ces architectes du XIIIe siècle, du XIe siècle à Bagdad ou l'Andalousie plus tard ? C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous vivons, je suis désolé de le dire, mais arrêtons de tourner en rond, regardez Casa et Rabat aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui une, comment dire, une infiltration et quelque chose qui nous mange comme ça. Attention, je n'ai pas dit que c'est français, je n'ai pas dit que c'est américain. C'est la mondialisation, c'est l'aplatissement, l'aplanissement de toutes les idées pour que soi-disant on nous dise ah, mais vivre ensemble c'est être tous pareil. Mais c'est faux, c'est faux. On le sait, les statistiques disent que les gens n'ont jamais été aussi malheureux. Il n'y a jamais eu autant de maladies sur le plan psychologique, sur le plan spirituel qu'aujourd'hui, regardez la perte d'identité. Les gens vont croire à tout et à n'importe quoi. Regardez Daesh, c'est quoi Daesh sinon la destruction de l'autre. Ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça le monothéisme. Donc j'ai envie de dire que pour faire un, par rapport à ce que tu disais, c'est très sain ce que tu as dit parce qu'il y a du bon sens. Est-ce qu'il y a du bon sens aujourd'hui dans l'art et le design tel qu'il est pensé ? Très rapidement, on parle de design mais je crois que c'est Younes qui a orienté un petit peu le débat vers le design produit. Le design, en fin de compte, il est multiple. Il y a plusieurs types de design et particulièrement de nos jours, nous vivons un type de design peut-être dont on n'a pas dit un seul mot c'est le design de service. Chacun d'entre vous a quelque chose dans la poche qui relève de ça. votre téléphone portable, vous ouvrez votre ordinateur dans les sites web et ça, heureusement qu'il y a des designers qui travaillent sur ça qui facilitent un petit peu la vie. Vous prenez votre portable, vous l'ouvrez, vous avez une présentation et ça n'a pas été fait comme ça sur un coup de tête. Il y a un designer derrière, je crois le premier c'était Jobs qui est le premier à avoir conçu la configuration. Maintenant, je reviens sur une question qui a été soulevée par notre ami El-Jaye en disant que lui il y a des limites à ne pas autrepasser. Elle s'est imposée, lui, mais ça ne relève pas de l'art, ce n'est pas ça l'art. Lui, il a tout à fait droit et raison de le faire, s'est imposée une frontière à ne pas autrepasser. C'est son droit. Mais l'art, ça veut dire qu'il ne vit que de la liberté. si on lui enlève la liberté et c'est comme une bougie que vous mettez sur un truc et il s'étouffe et il s'éteint. L'art, c'est ça. Donc, là, on revient un petit peu à une question qui était soulevée dans notre cadre art-vérité ou rupture. Tout à l'heure, j'avais soulevé le problème d'un certain nombre de réalisations de nos jours. Encore une fois, parce qu'il y a des artistes qui ne se sont pas posé le cadre et les convictions de CJ, donc il y en a qui se sont laissés aller, c'est vrai, mais ce qui est heureux ou malheureux, je ne sais pas quoi dire, ils sont considérés